Donc, dans le cadre de la conférence intitulée « L'approche palliative en soins critiques, défis et opportunités », je vous présente Mme Diane Gay. Mme Gay a exercé la profession d'infirmière aux soins intensifs pendant près de 20 ans, professeure en soins critiques, et que son intérêt envers le rehaussement de la pratique en matière de soins palliatifs constitue sa principale contribution sur le plan de la recherche. Elle adhérant à l'approche constructiviste, elle privilégie les méthodes collaboratives et qualitatives. Donc, j'invite Mme Diane Gay à venir nous présenter. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. En fait, c'est une belle opportunité pour moi de venir vous présenter la réalité. En fait, je vais vous présenter un domaine qui peut-être pour certains d'entre vous est différent, qui est distinct, mais je vous dirais que j'ai longtemps, je me suis longtemps sentie imposteure de parler de soins palliatifs en soins critiques. Je vous dirais que je l'ai de moins en moins, ne serait-ce que par la pertinence d'adresser cette problématique, bien, cette trajectoire de vie-là qui parfois prend fin chez nous. Donc, c'est une réalité qui est vraiment réelle. Donc, ça va me faire plaisir de vous en parler. Donc, j'ai déjà dit dans ce congrès, je n'ai pas d'intérêt. En fait, oui, j'ai beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt, je veux le souligner. C'est quand ça va mal. Donc, la plan de la présentation, je me suis beaucoup inspirée par ce que le comité organisateur m'a demandé de vous produire. Donc, de présenter ce qui est des avancées en soins palliatifs, en soins intensifs, présenter des pratiques innovantes, identifier les défis à intégrer les connaissances dans ces milieux de soins-là, d'explorer les opportunités. Donc, ça, c'est vraiment officiellement le but de la présentation. J'ai un petit agenda caché. Donc, moi, personnellement, j'espère être capable de démontrer la pertinence d'investir dans la recherche en soins critiques. C'est une réalité qui est souvent occultée, mais qui est vraiment, vraiment réelle. Et aussi de démontrer que l'approche curative et palliative, de manière simultanée, c'est une coexistence qui est non seulement souhaitable, mais qui est possible. Donc, la fin de vie aux soins intensifs, bien que les soins critiques incluent l'urgence, pour une raison de faisabilité, je vais davantage parler de mon champ d'expertise qui est des soins intensifs. Je vais noter aussi que les soins intensifs pédiatriques, c'est aussi une réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de publications de faits là-dessus, beaucoup d'avancées. Je vais laisser mes collègues de l'Axe 2 vous parler de ça. Donc, ici, je vais vous parler plus des soins intensifs. Donc, si le progrès technoscientifique augmente la survie, on assiste depuis quelques années à une vague d'importance sur la dignité, la qualité de vie et l'humanisation des soins. Donc, en fait, l'importance d'augmenter la qualité de vie que nous prolongeons, nous, nos soins intensifs. Donc, la fin de vie aux soins, ce sont des situations fréquentes. Le chiffre exact, c'est souvent la même personne, là, qui est Ingus en 2004, qui nous dit qu'il y a 20 % de nos patients. Ici, au Québec, ce n'est pas encore clair. Ce qu'on dit, c'est quand même fréquent, pour l'avoir vécu moi-même. Ici, Orban, en 2017, nous dit qu'il y a à peu près 70 % des gens qui vont décéder aux soins intensifs, mais de manière prévisible et 30 % plus inattendue. Donc, il y a quand même cette donnée-là qui est intéressante. Contrairement aux priorités nationales, l'urgence demeure la principale porte d'entrée de nos patients aux soins intensifs. Donc, l'importance de bien reconnaître que les interventions initiées aux soins à l'urgence vont grandement influencer le traitement de nos patients. Et comme partout ailleurs, le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques, font en sorte que nous allons vivre collectivement un défi majeur de dispenser des soins à un homme croissant de personnes âgées et en fin de vie, même chez nous, aux soins intensifs. Donc, l'approche palliative, elle est pour qui? En fait, ici, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose en vous présentant ces graphiques-là, ces trajectoires-là. Donc, la trajectoire de cancer, c'est nos patients qui viennent chez nous. Trajectoire de patients atteints de problèmes de déficience cardiorespiratoire. Donc, ces patients-là sont susceptibles de vivre plusieurs épisodes d'exacerbation de leurs conditions. Et le décès, chez nous, est souvent vécu comme quelque chose de surpris et de soudain. Et nous avons également les trajectoires de nos patients atteints de démence. La particularité qui se retrouve aux soins intensifs, c'est que ces trajectoires sont non exclusives. Donc, il n'est pas rare maintenant d'avoir un patient atteint de cancer, d'insuffisance cardiaque, soit qu'ils sont dans plusieurs trajectoires, soit qu'ils ne sont pas du tout dans aucune trajectoire qui sont actuellement illustrées, notamment les insuffisances rénales, tous ceux avec le VIH. Donc, ce sont quand même des trajectoires qui sont distinctes. Il est également difficile de situer l'individu sur le continuum de soins de ce patient-là et de prédire la vitesse de progression. Donc, c'est quand même des limites à nos trajectoires. Il y a quand même des particularités aux soins critiques, dont une qui est le décès soudain et inattendu. Donc, on disait qu'à peu près 30 % de nos patients vont décéder de façon inattendue. Probablement pour certaines familles, c'est plus que ça. Même si nous, on sait que le patient va décéder, si on ne les prépare pas pour eux, c'est soudain. Donc, c'est important de développer beaucoup de recherches à ce niveau-là. Nous avons également, la chronicité a fait son arrivée chez nous, comme partout ailleurs. Donc, on a la condition critique chronique. C'est quand même relativement nouveau, mais c'est en développement et c'est en hausse permanente. Donc, ce sont des patients qui, typiquement, vont survivre un événement aigu, qui n'a pas si longtemps, auraient probablement décédé. Donc, ils vont survivre cet événement-là, suivi d'une longue progression, une longue progression avec une exigence de soutien, surtout ventilatoire, sur une période très, très prolongée. Ce sont des patients qui sont extrêmement complexes. Les situations sont multipathos. C'est vraiment, ça se distingue vraiment par la complexité de ces problématiques qu'ils vivent. Il y a les impacts psychologiques au niveau du patient, des familles. C'est des patients qui demeurent très longtemps chez nous. Lors de mon doctorat, on avait un patient comme ça, qui était en condition critique chronique, qui est décédé au soin après 569 jours. C'est énorme. Je vais juste vous imaginer toutes les complexités de ce cas-là et tous les conflits qui ont pu arriver pendant ce temps-là. On a certains enjeux qui sont dits culturels. Ça non plus, je ne vous apprends rien avec l'approche dite traditionnelle, comparativement à une approche qu'on dit qui est palliative intégrée, dans laquelle on propose de débuter plus tôt, dès l'annonce de diagnostic, et de faire un ajoutement progressif des mesures curatives et palliatives en fonction de ce que le patient désire, en fonction de toutes les dimensions du patient. Et cette proposition-là d'approche palliative s'étend au-delà du décès par un accompagnement chez les endeuillés. Je vous les présente en insistant que la conception traditionnelle qui prévoit un traitement potentiellement curatif le plus possible avec une ligne. C'est comme ça qu'on le vit aux soins intensifs. On trace la ligne, on change de cap. Il y a quelque chose qui change quand on décide que le patient, ou on prend la décision que ce patient-là, il n'a plus rien à faire. Il tombe en soins palliatifs. C'est comme ça qu'on le vit. Et c'est très, très rapide. C'est quelques heures après avoir tracé cette ligne-là que le patient va décéder. Donc, non seulement cette conception, elle est dominante chez les soignants, mais l'important de réaliser aussi que c'est la conception qui est dominante chez la population. Les patients viennent aux soins intensifs avec ce mandat-là. Donc, on nous donne le mandat. La mission sociale, c'est de sauver des vies, prolonger des vies, restaurer la survie. Donc, ce n'est quand même pas négligeable comme attente, l'attente de la population. On nous propose ici une approche palliative qui est vraiment dédiée aux soins intensifs qui a été illustrée par des collègues Cook et Walker, qui sont canadiens. Donc, il y a certains défis. Je vous les illustre comme ça, mais je veux dire, c'est quand même très peu parce que je pourrais vous en parler. Mon défi et moi, ça va être de rentrer dans le temps, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, au niveau de l'admission aux soins intensifs, on voit vraiment que l'intensité des soins curatives, elle prédomine tout le long, au début, pendant très longtemps dans le séjour du patient. Un des défis, c'est que les volontés des patients sont rarement connues. C'est rarement prévu qu'ils viennent faire un petit tour chez nous, ils n'arrivent pas avec leur bain dans la ville. Vraiment, c'est imprévu. Leur volonté est inconnue. Et même chez les patients qui sont inscrits dans des trajectoires où on peut prévoir, ces gens-là arrivent avec aucune discussion dans leur famille. Ils ont une incapacité décisionnelle assez importante. Donc, la majorité n'ont pas de DMA, des directives médicales anticipées. La majorité n'ont pas de planification anticipée des soins. Et même ceux qui en ont, et ça, c'est un triste constat, c'est que ça ne semble pas influencer beaucoup les décisions à ce stade-ci dans nos milieux cliniques. Donc, on attribue à nos décideurs substituts, donc nos pauvres familles qui arrivent dans un état complètement de choc, qu'on leur attribue des rôles qui sont très, très ambiguës, c'est très anxiogène pour ces personnes-là, qui doivent décider pour un proche. On en a parlé un peu ce matin avec les autres présentations. Donc, c'est vraiment une période très difficile pour eux. On parle aussi de la justesse des préférences, parce que souvent, les études qui ont porté sur M. et Mme, qu'est-ce que vous voudriez dans telles circonstances hypothétiques, et qui font la même chose avec les familles, et ce qu'ils nous disent, c'est que souvent, ce n'est pas tout à fait une bonne concordance entre ce que le patient voudrait et ce que la famille nous dit. Donc, ça, c'est important. La compréhension aussi de ce qu'est la RCR, de ce qu'est l'intubation, tout ça, c'est vraiment aussi, c'est assez variable. On adopte une approche interventionniste, comme on disait, la mission, les attentes. On doit faire cette décision-là, la mission, dans un environnement, dans un contexte de décision extrêmement rapide, avec une connaissance très partielle du patient, et de qui il est, d'où il arrive, où il peut aller. Donc, ce sont tous des défis dès la mission de notre patient. Au niveau du séjour, qui est de plus en plus prolongé pour certaines clientèles, donc, c'est souvent parsemé d'incertitudes, une alternance, conflit, confiance, confiance, méfiance, dépendamment, parce que c'est des relations de confiance qu'on doit établir très rapidement, et un potentiel conflictuel énorme, les difficultés de communication intra-équipe, extra-équipe, équipe, famille, patient, et les attentes, les attentes tout au long de ce séjour-là sont très, très peu explorées. Donc, à quoi on s'attend, ne serait-ce que pour avoir les objectifs communs. Une particularité de notre milieu, c'est que la majorité des décès vont être précédés d'une forme de limitation de traitement. Et ça, la dénotation de traitement, souvent, le personnel, on juge qu'il s'arrive trop tard, donc on parle beaucoup de futilité de traitement, d'acharnement thérapeutique, et souvent, ce sont des mots qui sont forts de sens, mais ils sont galvaudés aussi. Parfois, c'est juste qu'on ne connaît pas entièrement, en fait, l'équipe ne se parle pas suffisamment pour avoir une orientation commune. Donc, lorsque ce moment-là est arrivé, comme on disait tout à l'heure, il y a comme deux éléments. Donc, ici, le décès, au niveau des familles, est soudain, surtout lorsqu'ils ne sont pas préparés. Certains vont vivre un sentiment d'abandon, parce que souvent, autant on est une équipe, quand on est un soin critique, en curatif, où est-ce que lorsqu'on trace cette ligne-là, le médecin ne fait plus ses rondes, donc il y a comme un sentiment d'abandon. Et pour les infirmières, moi, étant infirmière, je parle un peu de pour moi, donc on a ce sentiment de solitude pour accompagner ce patient-là à la fin. Le sentiment d'échec est souvent aussi vécu actuellement parmi les soignants. Je m'adresse ici à tous les gestionnaires de ce monde. Ici, on voit que dans la trajectoire, qu'au niveau de l'intensité palliative, on augmente vers la fin. Alors, ce n'est pas vrai qu'un patient en soins intensifs qui s'en va en fin de vie demande moins de soins. Donc, souvent, on a tendance à doubler les patients. On va en mettre un autre parce que lui, il n'a plus rien à faire, alors que ce patient-là a besoin, cette famille-là a besoin énormément. Et finalement, au niveau du deuil, le manque de suivi aux endeuillés est largement documenté. C'est un coup qui part de chez nous. C'est terminé. On peut leur donner des petites adresses, mais c'est tout. Il y a peu de soutien aux soignants aussi parce que chacun des soignants vit une fin de vie dans un contexte de soins critiques différemment. On en parle très, très peu, mais il y a quelque chose quand même qu'on doit faire pour ne serait-ce que de rallier les gens dans un projet commun. Donc, c'est très bref. Mais là, je n'ai plus de place dans ma feuille, mais ça fait partie des défis qu'il faut tenir compte. Donc, les défis, tout ce que je viens de vous dire, les défis, on peut les considérer comme des enjeux contextuels et culturels. Je pense que je préfère ce mot-là. D'habitude, dans la littérature, ce qu'on parle, c'est des obstacles et des barrières. Je trouve que c'est déjà un obstacle et une barrière que de parler des obstacles. Et ce qui est vraiment un triste constat, c'est que les obstacles et tout ce qui a été dit depuis le début, mais ça a été dit aussi il y a 20 ans. Donc, je pense qu'on est rendu ailleurs. On est rendu, bien là, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi faire, on le sait. Donc, il faut qu'on passe à l'action. Alors, moi, je vous suggère, on parle d'enjeux, on parle d'opportunités. Oui, il va positif. Au niveau de l'opportunité, il y en a plein. J'espère d'être capable de vous dresser un portrait des belles choses qu'on fait chez nous qui sont très, très peu connues en fait au Québec. Très peu de recherches sont faites ici au Québec. C'est pour ça qu'il faut lancer l'appel à tous. Donc, la recherche aux soins intensifs sur la fin de vie a débuté avec l'étude Support. Quiconque s'intéresse à la fin de vie aux soins critiques connaît Support. C'est un study of understanding prognosis and preferences of outcome risk treatment en 95. C'est un groupe de chercheurs. Ça a duré deux ans. Ce qu'ils ont dit, ce qui a vraiment émergé dans cette étude-là, c'est qu'on ne connaît pas les préférences de nos patients. On est vraiment pas bons pour soulager la douleur. Donc, au niveau de la communication avec les patients, les familles, avec l'équipe, on n'est vraiment pas bons. Ça, c'est en 95, puis je vous l'ai dit, c'est encore maintenant, aujourd'hui, la même chose. Cette étude-là n'a pas donné les résultats escomptés, mais ça a tout de même donné lieu à des rapports nationaux, des lignes directrices, des recommandations, des normes de prête, des politiques, des positions, des énoncés de compétences, des critères, des mesures de qualité. Bref, quoi faire, on le sait. Vraiment, on le sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire en fin de vie. Et c'est souvent ça qu'on donne comme carte, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Les modèles de prestation aux soins palliatifs, il y a des modèles consultatifs, modèles intégratifs, il y a des modèles mixtes. Les modèles consultatifs, c'est vraiment l'équipe des soins critiques qui font appel à des expertises en soins palliatifs. Les modèles intégratifs, c'est que nous, en tant qu'équipe, on fait un bout de chemin et qu'on consulte les soins palliatifs au besoin. Souvent, le modèle mixte, c'est celui qui est retenu. Ici, je vous épargne à la lecture de tout ça, je vous parle un peu de le modèle consultatif. On nous dit ici que dans les devis, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. C'est beaucoup des devis comparatifs, des études prospectives, des essais contrôlés, randomisés, prospectifs. C'est quand même relativement solide. Au niveau de la population, ce qu'on se rend compte, c'est que ces consultations-là arrivent chez une population. le critère de dire est-ce qu'on va faire une consultation, c'est beaucoup les déclencheurs, c'est les patients qui sont à haut risque de décès ou des patients en phase dite terminale. Au niveau des modes d'évaluation, on utilise beaucoup de questionnaires, des revues de dossiers. Il y en a qui sont quand même assez souvent utilisés, dont le Family Satisfaction ICU et le Quality of Death and Dying. Ce sont vraiment ceux qu'on utilise beaucoup. Dans les résultats, ce qu'on nous dit, c'est que les consultations palliatives, lorsqu'elles sont proactives et utilisées en soutien à l'équipe des soins intensifs, risquent de diminuer la durée de séjour, surtout lorsqu'elle est associée à la satisfaction des patients et des familles, évidemment. On augmente la rédaction des niveaux de soins qui est rarement fait chez nous et on améliore la soin aux patients et ça n'influence pas le taux de mortalité. Ce n'est pas parce qu'on consulte qu'on meurt plus chez nous. Parler de la mort, ça ne la devance pas, ça ne l'accélère pas, mais parler de la mort, ça, minimalement, ça l'amène les gens à prendre conscience de la précarité du temps, je pense, puis vraiment d'investir au niveau des familles. Donc, les consultations palliatives sont très, très peu utilisées par les soins intensifs actuellement, malheureusement, même s'il y a beaucoup d'éléments positifs et lorsqu'elles le sont, c'est toujours très tardivement. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent la consultation palliative, donc les structures qui sont culturelles, donc est-ce que c'est médical, chirurgical, je vous dirais que les consultations, c'est beaucoup médical, les unités de soins intensifs médicales sont plus enclines à faire appel aux soins palliatifs que chirurgiques. Et ça, c'est bizarre parce qu'en fait, on n'hésite jamais à consulter le cardiologue, le pneumologue, mais ça, cette structure-là, c'est très difficile. Des facteurs organisationnels, est-ce que dépendamment si cette unité ouverte ou fermée, universitaire ou communautaire, ce sont des facteurs qui influencent. Il y a de nombreux déclencheurs de consultations palliatives, des paramètres physiologiques, souvent on va dire la pression d'éjection, l'hémoglobine, donc il y a tous ces paramètres-là. Au niveau des stades, maintenant, les maladies à pronostic réservé sont très, très bien documentées, beaucoup de stades, donc on peut utiliser ça ou la question surprise qui est très utilisée chez nous et qui est ajustée parfois, qu'on se demande collectivement est-ce que nous serions surpris que ce patient-là décède dans le séjour ou dans six mois ou dans un an, c'est utilisé dans différentes façons et si on répond non, je ne serais pas surpris, bien ce patient-là devrait avoir, on devrait avoir cette approche palliative-là envers eux et ce qu'il nous dit ici en 2014, c'est que 20% de nos patients répondent aux déclencheurs de consultation dès la première semaine suivant l'admission d'un patient. Donc des fois, on attend tellement longtemps avant de considérer ce patient-là, peut-être qu'il faudrait y en parler. Le modèle intégratif, je me suis inspirée des indicateurs de qualité de la fin de vie de Clark en 2003, ça fait quand même un petit bout mais ils sont encore repris beaucoup ces indicateurs de qualité-là qui ont été regroupés en sept grands domaines. Donc ce qui est fait ici au niveau du processus, le premier domaine c'est le processus décisionnel centré sur le patient et la famille. Ici, on a un outil décisionnel de triage aux admissions. Donc en 2019, c'est un devis assez solide aussi qui nous a démontré que lorsqu'on fait on a un outil de triage qui va réduire les admissions qui sont potentiellement inappropriées avec différents critères. Donc on disait les quatre ou les cinq qui sont des patients que lorsqu'on fait le triage que ce patient-là ne bénéficierait pas d'un soin palliatif ou que c'est irréversible. Donc c'est assez intéressant. Ici, outil d'identification précoce des décideurs substituts. On disait qu'on ne sait pas c'est qui la famille, on ne connaît pas les volontés. Donc eux, c'est vraiment une infirmière qui avait la tâche d'identifier un décideur, d'aller faire la recherche des documents légaux ne serait-ce que de le questionner. On dit qu'il ne s'existe pas mais des fois on ne fait même pas ça. Donc ça a augmenté vraiment les discussions précoces, diminué l'escalade conflictuelle. Donc il y a du positif là-dedans. Il y a deux articles, deux études qui nous proposent des soutiens décisionnels vidéo. Donc on propose vraiment des vidéos de dire qu'est-ce que c'est la RCA parce que souvent on veut tout mais on ne sait pas à quoi on s'enligne lorsqu'on dit oui à ça. Certaines, donc ça aussi au niveau de la compréhension ça a des effets positifs et aussi d'aide à la décision, cet outil-là qui a été fait avec la clientèle qui est chronique vraiment où est-ce qu'on parle des attentes, on parle du pronostic, vraiment on adresse la problématique directement. Ça a été assez intéressant. Au niveau des interventions de consultation éthique, considérant que la décision est souvent accompagnée des enjeux éthiques, c'est souvent demandé par le patient ou la famille donc ici je vous en présente trois. c'est aussi les devis c'est assez solide les essais randomisés. Les milieux au niveau des déclencheurs ce qui est intéressant dans cette étude-là dans la deuxième étude ici c'est que ça n'a eu aucun impact mais eux ce qu'ils avaient essayé de faire c'est de faire des consultations éthiques proactives donc de ne pas attendre qu'il y ait un conflit mais d'y aller proactivement et ça n'a pas semblé être quelque chose qui répondait à un besoin donc ça ne l'a pas fait je trouve qu'il y a quand même quelque chose de bon que de documenter et de présenter des études qui ont des résultats négatifs. La deuxième communication avec le patient en famille donc les rencontres proactives les rencontres familiales ça on nous dit que lorsque la rencontre familiale est animée par les soins palliatifs dans la première à Carson ils nous disent qu'il y a comme une rupture dans la qualité des communications lorsque les rencontres familiales sont animées par un groupe externe des soins intensifs donc c'est un petit bémol qu'ils nous ont donné comme indication mais de manière générale ça augmente la satisfaction de la communication et ça harmonise les attentes. Intégrer les familles aux tournées interdisciplinaires il y a aussi une vague ici en ce moment où est-ce qu'on essaie de plus en plus d'intégrer les familles dans les tournées interdisciplinaires pour les mettre dans le coup il y en a le premier donc Jacobski eux les familles n'ont pas été vraiment plus satisfaites de l'intervention parce qu'ils se sont sentis bousculés à prendre une décision donc ils sont intégrés dans la rencontre mais qu'ils se sont sentis bousculés dans cette décision là ça a été associé à moins bonne évaluation donc ici ne pas sous-estimer l'influence des échanges informels parce que souvent on donne la majorité des interventions déjà ok la majorité des interventions vont excusez je viens d'avoir le 5 minutes warning donc les rencontres familiales les rencontres interdisciplinaires il faut faire attention pour ne pas précipiter tout ça donc ça c'est une image en fait c'est une stratégie de communication je la trouve vraiment intéressante je voulais vous la présenter collaboration et continuité des soins ça aussi la discordance entre équipes c'est très très fréquent les objectifs de soins les infirmières les médecins tout seul dans le café puis bon donc ça c'est une réalité qu'on vit souvent la rotation de l'équipe médicale qui change souvent du tout au tout manque de documentation parce qu'on on détient tous une partie d'information qui aurait l'important à transmettre et on le garde pour nous donc ici formulaire d'objectifs de soins les nursing round les réunions internes ça c'est sûr que ce sont des éléments qui nous proposent le soutien émotionnel au patient et ses proches donc ses besoins psychologiques et émotionnels ça évolue tout au long du séjour en soins critiques dépression c'est des phénomènes c'est des phénomènes qui sont fréquents mais on ne fait jamais de consultation en psy pour les consultations psychologiques il y a certaines études donc des brochures d'information le storytelling ça c'est vraiment une intervention qui fait qui s'adresse aux familles endeuillées après un décès où est-ce qu'on retourne chez ces familles là on leur fait faire l'histoire donc apparemment c'est très 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 positif le get to know me poster c'est vraiment quelque chose de très très simple ne serait-ce que d'inscrire sur un board par la famille bien ils aiment le football donc de rendre humain le soin chez ces patients là soutien spirituel c'est un besoin exprimé par la majorité des patients et leur famille la perception des soignants chez les intensivistes malheureusement ils trouvent ça bien bien important mais juste en fin de vie ils ne voient pas la pertinence avant les infirmières ont trouvé ça important mais on ne le fait pas on ne les explore pas ça fait partie souvent d'un check list à l'admission pour les besoins spirituels oui check mais on ne revient jamais là-dessus donc vraiment il faut qu'on fasse quelque chose on n'arrête pas d'utiliser la carte aussi qu'on manque de formation donc il y en a il y a des interventions au niveau de la gestion de la douleur et des symptômes comme le docteur Boira ce matin a dit les symptômes c'est vraiment sous-évalué on est très bon pour la douleur mais tout ce qui sommeil constipation toutes ces affaires-là aux soins intensifs on n'est vraiment pas bon puis on est beaucoup protocolisés donc il y a quand même des choses à faire là-dessus le soutien émotif des familles pour les professionnels le Schwartz Round ça je trouvais c'est super intéressant parce que c'est une façon de revoir mettons tous les mois ils revoient tous les décès et là le focus c'est pas qu'est-ce qu'on a fait de bien puis pas bien c'est vraiment comment on l'a vécu c'est quelque chose de très très rassembleur qui est beaucoup beaucoup publié maintenant je trouve ça intéressant mais ici au Québec on ne le connait pas activités de formation on s'entend-tu qu'il y en a plein intervention à multiples composantes orientées vers le patient-famille qui privilégie une approche interdisciplinaire qui porte sur la structure le processus et les résultats ce sont vraiment des stratégies à privilégier on nous en présente ici j'avais utilisé les mêmes domaines donc je suis allé voir qu'est-ce qui a été fait qui ont utilisé des différentes interventions donc le choix des composantes c'est très très variable en fait ça soutient peu une analyse de besoins préalable donc c'est important l'implantation de toutes ces interventions-là est généralement bien décrite mais le processus d'implantation il est très très peu évalué l'évaluation est souvent très très globale on ne sait pas quel morceau de l'intervention a été plus efficace que d'autres les résultats portent beaucoup sur la durée de séjour il faut faire attention à la durée de séjour parce que souvent il y a plein d'autres facteurs qui peuvent influencer la durée de séjour les ressources les symptômes la qualité des soins donc les quantitatives et les qualitatives ce sont comment ils se prennent de manière générale on retient qu'il y a beaucoup d'importantes variations selon la perspective donc quand on va sonder les gens si c'est les infirmières les médecins ou les patients priorité en recherche je suis allée voir Riffin en 2015 ils ont fait vraiment l'analyse de plein de synthèses de synthèses des méta-analyses ils ont consulté cette banque de données ça a monté comme 10 000 articles de recherche et eux ce qu'ils ont retenu c'est vraiment more research is needed on donc ils ont vraiment regroupé sur quoi on devrait travailler au niveau de la méthode ils nous disent ben là c'est le temps on y va avec des articles des devis les essais randomisés contrôlés les études comparatives longitudinales prospectives améliorer la qualité des publications parce que souvent on prend quelque chose qui est super intéressant mais on ne sait pas comment le mettre dans notre contexte à nous d'utiliser des instruments validés recherche qualitative et des devis mixtes sont aussi à prioriser dans nos devis perspective dans les thèmes d'explorer la perspective les besoins des familles et des soignants processus décisionnels la diversité culturelle tout ce qui est les enjeux économiques formation interdivianité puis inclure toutes les trajectoires c'est un peu chez nous donc les soins palliatifs aux soins intensifs pourquoi pour honorer le projet de vie de la personne sans rupture je vous dirais qu'on peut tout bousiller quand son patient arrive chez nous donc si on ne tient pas compte de qui il est cette personne-là que sont ses choix d'avant puis où il peut aller donc c'est vraiment honorer ce projet de vie-là le connaître répondre aux besoins puis c'est une priorité sociétaire quand moi je dis c'est maintenant l'approche curative et palliative simultanée on doit l'appliquer maintenant comment en développant la recherche réinvestir des résultats probants j'espère que je vous ai dressé quelque chose d'assez encourageant oui il y a des belles choses qui se font chez nous par qui équipe interdisciplinaire formée et engagée en conclusion l'approche palliative donne à la médecine un visage nouveau respectueux à la fois de l'autonomie de la personne et des limites de la médecine curative Merci Question de commentaire C'est bon Ah oui Bonjour Bonjour J'avais une question vous avez parlé de l'approche plus traditionnelle puis l'approche qui serait à privilégier au niveau du curatif puis du palliatif j'aimerais ça avoir une idée quel impact ça peut avoir sur le deuil des familles Ah c'est intéressant merci pour cette question en fait l'impact sur le deuil moi il y avait un article que j'avais lu qui m'avait vraiment ça a vraiment été révélateur pour moi les familles ça c'était en 2012 je pense les familles se disaient plus satisfaites des soins reçus aux soins intensifs lorsque le patient décède que lorsqu'il survit là j'étais là comment c'est possible qu'il soit plus satisfait puis dans cet article-là il nous expliquait comment on est différent on n'agit pas pareil avec un patient qu'on pense qu'il va décéder avec un patient qu'on pense que lui lui est sur bon ça va bien aller donc au niveau de la préparation et ça c'est très 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 documenté on ne le sait pas no one told me he was dying il y en a un article qui disait ça no one said he was dying alors que ce patient-là puis je pense qu'on fait erreur que de penser parce que ça fait longtemps qu'ils sont malades on sait bien les familles doivent donc être préparées non ils ne le sont pas ils ne le sont surtout pas chez nous donc d'avoir cette approche intégrée-là et de toujours en back tu sais comme en toile de fond de penser que ça se peut que ce patient-là décède en fait tous nos patients qui viennent aux soins intensifs ils ne viennent pas pour un organe incarné souvent ils viennent ils ont leur leur vie est menacée donc la question c'est même pas à qui je devrais avoir cette approche-là c'est qui ne peut pas bénéficier de cette approche-là parce qu'en fait en quelque part si sans-ci survit ce patient-là bien il est susceptible de revenir chez nous donc oui il y a énormément d'avantages à adopter cette approche-là j'espère que j'ai répondu un peu moi j'ai une autre question oui c'est parce que je ne vous vois pas moi ma question porte vous avez parlé qu'il y avait manque de documentation par rapport à la communication intra-équipe est-ce que vous pouvez en parler davantage ah oui ça c'est un gros mais en fait merci merci de me donner cette tribune ça n'a pas de bon sens comment on écrit on n'écrit pas comment toute la richesse qu'on peut se voir en tout cas moi je parle des infirmières là mais on a le privilège d'avoir cette proximité-là avec nos patients nos familles ils nous donnent une richesse d'informations qu'on garde pour nous qu'on ne documente pas puis le pire c'est que souvent on n'est même pas invité dans les rencontres familiales alors que c'est un ça là la rencontre familiale à toutes les infirmières à tous les gestionnaires c'est si on a deux patients là puis qu'ils ne vont pas bien puis que le médecin dit on s'en va au scan bien peu importe que tu as le temps que tu veuilles ou pas tu vas aller au scan on s'entend il y a quelqu'un qui va prendre ton patient puis tu vas aller au scan il y a une rencontre familiale c'est une urgence c'est une priorité il faut que l'infirmière soit là parce qu'après on s'attend à quoi on s'attend que l'infirmière va valider va évaluer la compréhension va justement être capable de continuer ce qui a été dit alors qu'on n'est pas là pour voir le paralinguistique tout ce qui est le mot qu'elle dit des choses comme ça donc c'est essentiel que l'infirmière soit là et que si elle n'est pas là bien que minimalement documentée ou que l'infirmière ou peu importe la personne de l'équipe de soins qui reçoit je suis préoccupée j'ai l'impression que j'aurais-t-elle besoin ou j'aimerais avoir la spiritualité donc tout ça ce sont tous des éléments qui devraient être documentés puis malheureusement en ce moment on travaille beaucoup en silo disciplinaire donc l'interdisciplinarité donc travailler la fin de vie d'un patient aux soins intensifs c'est un projet collectif il faut absolument puis il faut embarquer tous nos patients il faut embarquer tous nos gestionnaires nos intensivistes il ne faut pas que ce soit un groupuscule qui veulent changer parce qu'on peut faire pire honnêtement je pense qu'on peut faire pire si ne serait-ce que de la façon qu'on va accompagner nos patients famille si nous on est convaincus que ce patient-là va décéder et les autres sont dans une approche très très curative on n'accompagne pas pareil je trouve que c'est dramatique puis c'est une responsabilité sociale envers nos patients famille merci